Commencez, si vous voulez bien. Les orateurs vont arriver par la suite. Mes chers collègues, je me dois tout d'abord d'excuser l'absence de M. Roland Lescure, le président, en ce début de matinée, mais il nous rejoindra vers 17h30 pour l'audition de Stéphane Richard, président directeur général d'Orange, sur les dysfonctionnements ayant affecté l'appel des numéros d'urgence. Je rappelle également que notre commission reprendra ses travaux à 15h et 21h30 en poursuivant l'examen des amendements sur la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs. Pour l'heure, nous débutons cette longue journée en auditionnant notre cher collègue Frédéric Descrozaille sur une problématique qui, par bien des aspects, se rattache à la question de la rémunération des agriculteurs que je viens d'évoquer, à savoir la gestion des crises, des risques en agriculture. Ce problème est récurrent et est soulevé à la fois de tous les aléas... Excusez-moi, ce problème est récurrent et est soulevé à l'occasion de tous les aléas climatiques. Sécheresse, puits torrentiels, grêle, gel. Les récentes gelées du mois d'avril n'ont pas failli à cette règle, suscitant des interrogations chez de nombreux d'entre nous. Des demandes de missions d'information ont d'ailleurs été formulées, mais il se trouve que M. Frédéric Descrozaille, membre de notre commission, vient de remettre le 21 avril dernier un rapport très fouillé au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Ce rapport vous a été transmis la semaine dernière. Je demande à M. Frédéric Descrozaille de bien vouloir nous exposer les principaux constats de ces travaux et les conclusions qu'il en a tirés. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente et merci aux collègues qui font l'effort d'être là ce matin. C'est très appréciable. Ce rapport que j'ai remis au ministre de l'Agriculture, lorsqu'il m'a demandé de lui remettre quelque chose, je le cite, il souhaitait faire atterrir le dossier. On y reviendra peut-être dans la discussion. C'est un dossier qui date, qui n'a jamais été clos en réalité. Le régime calamité a été réformé à plusieurs occasions depuis sa création en 1964. La volonté politique de développer le recours aux produits d'assurance dans l'agriculture n'est pas jusqu'ici concluante. On a une situation qui est insatisfaisante. Le statu quo est exclu. On y reviendra aussi. La situation est insatisfaisante au sens où on a des produits d'assurance qui ne sont pas équilibrés pour les assureurs, qui n'ont pas vraiment rencontré leur public puisque, au maximum, on a à peu près 30% des surfaces couvertes en grande culture, en viticulture, mais c'est à peine 1% dans les prairies et c'est quelques pourcents en arbots. Et ça ne bouge pas vraiment. Et c'est quand même quelque chose qui coûte cher à l'État. Et le fait de ne pas prendre de décisions, on se retrouve avec, typiquement, cette année, cette situation de gel et le déblocage en urgence de sommes qui sont très importantes, parfaitement justifiées, mais qui ne sont pas anticipées. Donc, l'équation, c'est une martingale introuvable puisque, sinon, il n'y aurait pas besoin d'avoir cette volonté politique de faire intérieur le dossier. Il s'agit de mieux indemniser les agriculteurs sans coûts prohibitifs, ni pour les agriculteurs, ni pour l'État, avec des produits d'assurance équilibrés pour les assureurs et dans un contexte d'aggravation de la fréquence et de l'ampleur des crises. Alors, après avoir auditionné un très grand nombre d'acteurs, ce que j'ai retenu, ce sont deux principes que je vais vous exposer. Un système qui articulerait intervention publique et développement de l'assurance privée autour de trois piliers, et le tout en étant piloté, au moins pour une phase de transition, mais même à terme, par une gouvernance tripartite qui réunirait la profession agricole, les assureurs et réassureurs, et l'État. Les deux principes, le premier, c'est un principe de légitimité de l'intervention de l'État, parce que cette intervention de l'État, aujourd'hui, elle est contestée, elle est contre-productive de certains points de vue, et donc elle peut sembler illégitime, ce qui est assez grave, et donc il faut y remédier. C'est un principe dont je pense que nous devons l'avoir à l'esprit. Et le deuxième principe, c'est un principe de solidarité nationale. S'agissant donc de la légitimité de l'intervention de l'État, aujourd'hui, il y a une mauvaise articulation entre ce qu'est l'ancien, enfin ce qu'est l'actuel, mais historiquement le régime calamité agricole, et le développement des assurances privées, quand même elles seraient subventionnées, ce qui est le cas de la multirisque climatique. En fait, il y a superposition partielle des deux régimes, privés et publics, et on se retrouve localement et ponctuellement avec des situations indéfendables dans lesquelles un agriculteur non assuré se retrouve mieux indemnisé que son voisin assuré. Donc ça rend le dispositif illisible, ça génère de l'incompréhension, ça peut être dissuasif pour les agriculteurs pour s'assurer. Donc c'est une articulation qu'il faut revoir. Je rappelle que la dernière réforme du régime calamité a consisté à le faire intervenir selon un principe de croisement entre risque et filière. Et par exemple, typiquement, dans les filières grande culture et viticulture, le risque est réputé assurable. Et ce sont des filières qui ne sont aujourd'hui plus éligibles au régime calamité, alors que c'est un régime qui intervient assez systématiquement sur les filières élevages, en fait, sur les enjeux liés à la prairie, avec une logique indemnitaire, j'y reviendrai, qui est vieille, qui date d'il y a longtemps, qui dit quelque chose d'ailleurs de la relation entre l'agriculture et l'État, en tout cas dans certaines régions, et du point de vue de cette filière, sur un principe sur lequel on reviendra. Et on a donc une frontière qui est indéterminée, parce que de toute façon, elle bouge entre ce qui est assurable et ce qui ne l'est pas, ce qui est un énorme sujet quand on se penche sur cette question, et puis qui n'est pas exactement la même, en fait, en fonction des territoires et des filières, justement. Un mot de l'enjeu de la référence olympique, pour des raisons internationales, ce n'est même pas lié au niveau européen, ça relève de l'OMC, lorsque un assureur intervient avec un produit qui fait l'objet d'une subvention, et donc qui est soumis à la réglementation portant sur les aides d'État, il ne peut se référer qu'à la moyenne dite olympique, qui est la moyenne sur les cinq dernières années des trois années les plus moyennes. Donc on enlève la pire, on enlève la meilleure, on prend la moyenne des trois, et c'est la référence sur laquelle va être indexé le constat de la perte de récolte. Cette référence olympique, elle est très contestée sur le terrain, puisqu'on constate depuis surtout une dizaine d'années, mais 10-15 ans, et ça s'accélère, une baisse des potentiels de production. Et c'est un phénomène qui est assez grave, parce que typiquement, il est structurel, et donc non assurable. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'aléa. Et on a de plus en plus d'agriculteurs qui déclarent, qui disent, une à deux mauvaises années sur dix, on a l'habitude, on sait gérer, deux à trois mauvaises années sur cinq, on ne peut pas gérer. Et en fait, ces mauvaises années, typiquement, si je prends un exemple de grande culture, parce que c'est plus simple au niveau rendement, on peut avoir un agriculteur qui a en tête de pouvoir produire 85 quintaux sur sa surface, parce que c'est une terre qui a pu produire même jusqu'à 95, 100 quintaux, qui se trouve produire 65 quintaux, et dont la moyenne olympique va être établie à 75. Et donc l'assureur va couvrir les dix quintaux manquants. Et évidemment, pour lui, il en manque dix, parce qu'il comptait faire 85. Et si on prend une moyenne qui va au-delà de la moyenne olympique, par exemple une moyenne décennale, voire bidécennale, on va se rapprocher des 85 quintaux que l'agriculteur avait en tête quand il a commencé les travaux du sol. Donc cette question de la référence olympique est vraiment épineuse, et j'y reviendrai. Un principe de solidarité nationale, là, je pense qu'en tant que représentation nationale, nous devons nous positionner là-dessus. Je considère qu'il faut absolument affirmer que les actifs et l'économie de ce secteur ne produisent pas la richesse qui leur permet d'affronter l'aggravation des risques climatiques et les exigences que nous votons. Je pense au titre de Dégalim, je pense à la loi économie circulaire, je pense à différentes dispositions où nous traduisons des attentes des consommateurs et de la nation par rapport à notre agriculture et notre alimentation. Ce sont des exigences, on en parle à l'occasion de la PPL que nous examinons en ce moment, ça pose un problème parce que ces exigences ne se traduisent pas en termes de gains de valeur sur toute la chaîne de l'alimentation, et cela dans un contexte, encore une fois, d'aggravation des risques climatiques. Et je considère qu'il faut, j'affirme que, encore une fois, la valeur créée sur l'ensemble de la chaîne, en tout cas par le secteur agricole et par les actifs eux-mêmes, ne leur permet pas d'affronter les risques qu'ils encourt. Si je prends l'exemple pour le régime Catenat, il est avéré qu'il y a un transfert de solenarité depuis la métropole vers l'outre-mer. Le climat tropical provoque des sinistres, des dégâts que les actifs et l'économie outre-mer ne permettent pas de financer. Et ce régime Catenat fonctionne comme à lui seul une sorte de caisse de péréquation avec un transfert de valeur depuis la métropole vers l'outre-mer pour affronter, indemniser les sinistres qui peuvent survenir en outre-mer. C'est pareil pour l'agriculture. Je considère que la nation a besoin de transférer de la valeur vers l'agriculture pour que l'agriculture puisse surmonter les défis qui s'aggravent, défis climatiques, dans un contexte de plus grandes exigences sociétales. J'insiste là-dessus parce que le modèle économique agricole qui a été appliqué par les lois d'orientation de 1962, mais en tout cas après-guerre, c'est, je considère, le modèle qui consistait à écraser les prix, les salaires et les marges sur l'ensemble de cette filière. L'équation après-guerre, la nation a dit à son agriculture vous devez produire plus pour moins cher avec moins d'actifs sur pas plus de terres. C'était ça l'équation. Il y avait une visibilité sur le revenu grâce à ce qu'était la PAC à ce moment-là, telle que les gains de productivité en l'espace de 30 ans ont été absolument fulgurants. Et en tout début de carrière, j'ai entendu Pierre Mélenchury, ministre de l'Agriculture, dire aucun secteur de l'économie ne peut se vanter d'avoir cédé à ce point-là ces gains de productivité aux consommateurs. C'est une phrase qui m'avait frappé. Je pense que nous pouvons tous, nous l'avons tous constaté, nous l'avons tous vérifié. Et c'est effectivement des gains de productivité absolument fulgurants qui ont permis l'émergence de la grande distribution, la constitution de la grosse artillerie de l'agroalimentaire. Idem d'ailleurs, on n'en parle jamais sur les fournisseurs à l'agriculture qui sont aussi des champions internationaux et surtout les consommateurs. Alors que l'alimentation pesait plus de 40% dans le budget des ménages au lendemain de la guerre, c'est aujourd'hui moins de 13% en moyenne, même si c'est pour les petites bourses, ça peut atteindre 20%. Et nous sommes juste 20 millions de plus que ce que nous étions et nous mangeons, quoi qu'on en dise, plus sûrement, mieux et de façon plus diversifiée. Donc ces gains de productivité, nous en avons tous largement profité et nous avons une filière aujourd'hui qui est pilotée par cet écrasement des marges, des salaires et évidemment du revenu que peut dégager l'agriculture. Donc je pense qu'il est très important de rappeler avec force que ce secteur et notre alimentation a besoin de solidarité nationale pour affronter ce qu'il attend. Donc voilà pour les deux principes. Alors les trois piliers, c'est tout simplement ceux du jargon en fait du métier d'assureur, risque faible, risque moyen, risque fort. Il y a une catégorie de risques qui ont vocation ou qui peuvent être assumées par le chef d'entreprise lui-même. Il y a le chantier de l'eau et je le développerai tout à l'heure puisque le ministre n'a absolument pas attendu quelques rapports que ce soit et de me confier cette mission pour annoncer que le chantier de l'eau était une priorité pour lui et le Varenne de l'eau et du changement climatique a été lancé et j'y reviendrai. Mais c'est très important parce que la question de l'eau c'est la première des assurances pour un agriculteur puisque l'eau il y en a dans le monde c'est toujours un peu le cas en agriculture en fait le plus souvent il y en a trop ou il n'y en a pas assez. C'est exceptionnel d'avoir le parfait équilibre et surtout que l'eau tombe et soit dans le sol au moment où il faut compte tenu des cycles végétaux ce qui est de moins en moins le cas. Et d'ailleurs c'est cette perturbation non superposition entre climat et cycles végétaux qui aggrave les risques climatiques. Si on prend l'exemple l'épisode du gel récent c'est moins la température en avril et le gel qu'on a connu qui a posé problème que la chaleur qu'il y a eu 15 jours à 3 semaines avant qui a fait redémarrer la nature avec de l'avance. Et en fait ce sont ces décalages qui sont catastrophiques. Si on prend 2016 qui a été dramatique pour les rendements en blé il y a une donnée qui est à peine surveillée parce qu'on n'en a pas l'habitude qui est la luminosité en juin. Et c'est à la fois les températures et ce défaut de luminosité qui ont provoqué une catastrophe sur les rendements. Donc en fait on a vraiment cette aggravation une perturbation en fait dans ce qu'on connaissait entre répartition plus biométrique en fait le cycle climatique et cycle biologique. La prévention c'est aussi l'acculturation au risque et là il est unanimement déclaré qu'il faut développer le recours aux produits assurantiels c'est à dire le réflexe l'actuariat en réalité le réflexe pour un agriculteur de chiffrer les risques et de choisir en fonction de sa stratégie d'entreprise les risques qu'il va transférer à un assureur. C'est assez paradoxal mais il est important de le souligner parce qu'il en va de formation initiale à continue évidemment conseil et même de communication de sensibilisation parce que historiquement les agriculteurs ont assuré leurs bêtes avant de s'assurer eux-mêmes ils ont même assuré leurs salariés avant de s'assurer eux-mêmes et quand ils ont commencé à développer les caisses d'assurance mutuelle qui sont devenues groupe AMA des assurances mutuelles agricoles ils ont assuré les risques communs qui ne leur étaient pas spécifiques incendies dégâts des eaux leurs bâtiments leurs maisons mais ils n'ont jamais assuré leur métier leur récolte c'est en fait venu assez tard et ça a démarré avec le régime calamité il n'y a pas ce réflexe pour un agriculteur de chiffrer les risques qu'il prend dans ses assolements dans son choix dans ses choix d'entreprise et donc cette acculturation avec des modèles d'actuariat et beaucoup de formes qui peuvent être développées via les chambres consulaires les coopératives tout réseau de conseils doit être développé fortement dans les années qui viennent et puis naturellement c'est la question de l'investissement dans les équipements de prévention et de protection on pense à l'arboriculture en particulier et là il y a vous le savez dans le cadre du plan de relance une aide d'Etat qui a été augmentée à 200 millions sur décision du ministre et du Premier ministre il n'y a pas très longtemps et c'est une aide qui rencontre son public c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un besoin d'investissement pour se protéger donc toute cette partie-là c'est la partie prévention le pilier des risques moyens c'est quelque chose que je chiffrais entre 20% et 50% de pertes où là pour moi les produits d'assurance privée ont vocation à être développés donc je préconise recommande une multirisque climatique simplifiée parce qu'elle n'a pas complètement rencontré son public et par culture par territoire sur des cultures mineures qui aujourd'hui n'ont pas de produits il s'agit de développer une EMRC qui puisse justement rencontrer son public de la simplifier parce qu'elle a trop de niveaux aujourd'hui et de ramener la franchise et le seuil à 20% ne pas le laisser à 25 ou à 30 parce que au fil des auditions ce que ce que je j'ai fini par me dire c'est que le risque fort et surestimé il fascine c'est la catastrophe c'est la calamité le risque moyen est sous-estimé alors qu'il va se multiplier ce risque moyen des pertes de récolte entre 20 et 50% vont devenir de plus en plus fréquentes et il s'agit donc de développer l'acculturation et le recours à des produits d'assurance qui permettent d'augmenter la résilience des exploitations sur cette catégorie de risque il s'agit aussi d'avoir un mécanisme très incitatif pour pousser en fait les agriculteurs à avoir recours à cet multirisque climatique et ce que je préconise c'est un adossement à la dotation pour épargne de précaution qui est un produit qui a été fusionné c'est ce que nous avons fait entre DPA et DPI c'est un produit qui donne satisfaction qui aussi pour le coup rencontre son public qui se développe et cet adossement je préconise un truc qui soit le plus simple possible et de ne pas toucher à grand chose vous le savez la DEP elle fonctionne par seuil entre lorsque vous avez un bénéfice agricole inférieur à 28 000 euros vous pouvez déduire 100% de votre épargne de votre revenu si vous ne considérez pas sachant que ça peut être fait sous vente de stock et puis entre 28 000 et 55 000 c'est plus que 30% je crois etc pour moi il s'agirait simplement de dire qu'un assuré accède immédiatement au créneau suivant c'est à dire que un non-assuré peut déduire 100% jusqu'à 28 000 d'EBA et un assuré pourrait déduire jusqu'à 100% jusqu'à 50 000 de bénéfices agricoles voilà un dispositif que je propose sachant que la complexité c'est que ça serait une aide d'Etat et qu'il faudrait donc l'inclure dans le calcul de ce qui est plafonné dans le cadre du droit communautaire et enfin les risques forts ou exceptionnels il s'agirait pour le coup pour l'Etat d'intervenir à partir d'un seuil de perte qui soit de 50% au moins je dis au moins parce qu'en fait c'est maintenant qu'il faut le chiffrer qu'il faut le négocier alors il y a l'enveloppe globale le seuil d'intervention et le taux d'indemnité et tout cela évidemment doit faire l'objet d'une discussion à partir des données les plus les plus objectifs et les plus sécurisées possibles et là les services de l'Etat d'ailleurs sont en train d'y travailler donc un seul intervention au-delà de 50% de perte au moins de le rendre ce dispositif applicable à toutes les filières donc de réintégrer la viticulture et les grandes cultures et évidemment c'est là que se pose la question du financement de la solidarité par la solidarité nationale parce que l'ensemble du dispositif si on maintient une aide à l'investissement si on applique Omnibus c'est-à-dire 70% de subvention à une MRC qui est déclenchée dès 20% de perte et que l'Etat intervient sur des pertes au-delà de 50% on a grosso modo une enveloppe qui approche le milliard d'euros il ne faut pas se tromper et ce n'est pas la peine d'aller chercher des 10 millions ou des 15 millions en jouant sur je ne sais quel seuil d'enveloppe du pilier 2 de la PAC je ne l'ai pas préconisé parce que je considère encore une fois que ça ne peut être prélevé ni sur la PAC ni sur le budget de l'agriculture mais que c'est vraiment un enjeu de solidarité nationale alors je ne sais pas si je n'ai pas loupé une slide non c'est bon si alors je vais être désolé je suis obligé de revenir le varenne de l'eau qui a démarré vous voyez assez bien je n'ai pas remis en mode diaporama mais je pense que c'est bon ce varenne agricole de l'eau et du changement climatique juste pour vous en dire un mot il y aura trois séquences qui se suivent elles ne se correspondent pas au même pas de temps la première qui a démarré et j'en préside le groupe avec Hervé Lejeune qui est membre du CG2AER rapporteur cette première séquence porte sur une circulaire qui est sur le point d'être adressée au préfet pour anticiper sur les crises de cet été et plus particulièrement sécheresse sur un principe assez simple en fait de décentralisation de la décision de laisser au préfet la main pour constituer des comités de suivi de l'eau évidemment d'avoir des outils de repérage j'en dirais un mot d'ailleurs de la perte fourragère et de déclenchement de toute une batterie de dispositifs le plus tôt possible pour anticiper sur ce que on peut attendre malheureusement des crises de cet été la deuxième ça va être une réflexion qui va être entamée tout de suite sur une réforme du CNGRA là c'est le fond mais du comité qui suit ce qui suit en fait et qui déclenche le régime calamité d'ici 2023 et ensuite des recommandations qui vont être transmises des propositions de recommandations transmises au ministre de l'agriculture et à Béranger à la secrète de l'état de la biodiversité pour qu'il soit transmis des recommandations au premier ministre avant fin juillet donc le pas de temps imprimé par le gouvernement et par Julien Denormandie est assez serré ce qui démontre une vraie volonté politique d'aboutir en prenant le risque de prendre des décisions qui ne vont pas être comprises par tout le monde je vais y revenir il y a la question de l'obligation de l'assurance qui est un scénario qui est possible cette première séquence en fait du Varenne agricole de l'eau et du changement climatique va constituer examiner plusieurs scénarios mon rapport étant un scénario parmi d'autres il y a le scénario de l'obligation d'assurance qui doit être chiffré et dont on va discuter il y a le scénario à l'espagnol intégralement c'est à dire en fait où c'est l'état qui co-définit avec les assureurs et la profession agricole les produits d'assurance jusque dans leur montant de prime donc de taux de cotisation de taux d'indemnité et de seuil de déclenchement il y a un scénario qui correspond plus à ce que j'ai proposé dans mon rapport mais tout ça va être discuté et on peut peut-être en parler entre nous notamment sur cette question de l'obligation d'assurance donc voilà ça c'est la première séquence du Varenne agricole de l'eau et du changement climatique il y a un deuxième groupe qui est en train de se constituer qui va être présidé par madame Vial qui est la présidente de l'ACTA des instituts techniques agricoles sur les plans d'adaptation des filières à cet enjeu de l'eau il y a évidemment quelque chose qui va être attendu côté profession agricole en disant par filière comment est-ce que vous envisagez les 15 ans qui viennent et quand on dispose des données de prospectif de l'INRAI par bassin de production il peut y avoir des plans d'adaptation qui soient considérables c'est-à-dire au plus des abandons de production dans certains endroits et des innovations et des créations de production dans des endroits où on n'a aucune référence donc il va y avoir cette partie de plan d'adaptation des filières et puis en troisième point sur l'eau je vais y revenir tout de suite le chantier de l'eau en tant que tel là c'est présidé par le président du comité national de l'eau Jean Lonnais il s'agit de définir les méthodes de concertation de l'ensemble des acteurs de la société sur tous les usages de l'eau pas seulement agricoles industriels domestiques par bassin versant au groupe de bassin versant de manière à sécuriser juridiquement les décisions qui sont prises on ne peut pas continuer à se retrouver avec localement des concertations qui peuvent mal se passer qui souvent en fait se passent pas mal mais ensuite des recours en justice qui en fait insécurisent complètement les décisions qui sont prises pour motif d'études d'impact incomplètes non conformité hausse d'âge que sais-je et des autorisations des APU des autorisations de prélèvement unique qui sont remises en cause au tribunal on ne peut pas en rester là il va falloir sécuriser donc voilà les perspectives de ce Varenne de l'eau et du changement climatique j'insiste sur le fait que c'est un programme interministériel l'interministériel je considère chers collègues que c'est vraiment pas ce qu'on sait faire de mieux en France et je me félicite que le Varenne bien qu'il s'appelle Varenne est un chantier interministériel et on a deux administrations centrales agriculture environnement qui ont pas mal de motifs de se tirer dans les pattes dès qu'on s'adresse à quelque chose qui concerne les deux administrations c'est typiquement le cas de l'eau et là d'associer immédiatement ces deux administrations et d'avoir la concertation des acteurs qui ont leurs entrées privilégiées d'un côté ou de l'autre de ces deux structures de l'Etat je considère que c'est une excellente chose puisque le premier enjeu c'est un enjeu d'apaisement par la concertation de rassurer tous les acteurs de manière à ce qu'on écoutera tout le monde mais il s'agit bien d'avoir donc une sécurité sur les actions qui vont être décidées avec une place centrale qui est donnée à la connaissance scientifique et aux études prospectives de ce point de vue là l'ACTA et l'INRAE sont des supports transversaux à l'ensemble des séquences du Varenne de l'eau et du changement climatique les marges de manœuvre et les contraintes juste pour mémoire en France nous avons un réseau hydrographique extrêmement dense l'eau dite disponible c'est par huissellement ou infiltration c'est 200 milliards de mètres cubes aujourd'hui si je prends l'exemple de l'irrigation c'est le truc qui peut peut-être le plus rencontrer d'opposition lorsqu'il s'agit de créer une retenue d'eau c'est 1,7% de cette eau renouvelable il faut savoir que c'est 17% en Espagne on a un minimum de marge pour raisonnablement se pencher sur ce problème de l'eau sachant que ce que nous disent les scientifiques notamment quand on applique ce qui ressort des travaux du GIEC sur le territoire national c'est très impressionnant on a un climat tempéré on connait 4 saisons avec toute la diversité qu'on peut avoir en agriculture on fait de tout je pense à certains départements qui sont des petites France vous avez de la polyculture élevage de l'arboriculture vous avez toutes les formes d'élevage sur ce territoire on a en tendance dans les années qui viennent une tropicalisation du climat c'est à dire qu'on va vers deux saisons une saison des pluies et une saison sèche sur l'année une plus grande quantité d'eau qui va tomber donc en fait des phénomènes d'excès d'eau d'inondations automne-hiver qui empêchent les travaux du sol et qui sont des difficultés d'un tas de points de vue mais une demande climatique c'est à dire une évapo-transpiration beaucoup plus importante au printemps et à l'été qui fait que le bilan global est négatif donc on va vers des années où on va manquer d'eau dans le sol et à la surface du sol donc il faut avoir ça à l'esprit et anticiper évidemment cet enjeu qui est un enjeu considérable ensuite ce que je proposais donc c'est une gouvernance tripartite c'est de tirer tirer parti de l'exemple espagnol qui est convaincant de pas mal de points de vue et de créer un pool de co-assurance ou de co-réassurance ça n'est pas tranché il s'agit de saisir l'autorité de la concurrence d'ailleurs et c'est fait en ce moment pour savoir vers où on va moi dans ce que je préconise dans le rapport c'est un pool de co-réassurance c'est à dire que c'est pas intégralement à l'espagnol il ne s'agit pas de définir tous les produits pour que ce soit les mêmes produits vendus par les différents assureurs mais d'avoir un pool de co-réassurance qui donne à tous les assureurs qui y adhèrent l'accès gratuit à toutes les données de sinistralité pour qu'il y ait un minimum de climat de confiance entre les agriculteurs les assureurs et l'Etat sur le développement des produits d'assurance donc l'enjeu de la concurrence je viens de vous dire c'est traité en ce moment et ce pool permettrait de travailler sur la simplification de la multirisque climatique une maîtrise des frais de gestion et du traitement des données et l'encouragement sur les modèles paramétriques ou indiciels un mot là-dessus si on prend l'exemple de la prairie on est typiquement sur un modèle indemnitaire c'est-à-dire que le constat est fait par expertise terrain donc il y a une sécheresse une perte fourragère constitution d'une commission départementale qui se déplace avec une référence qui va être forfaitaire c'est toute une logique syndicale parfaitement respectable de régions où en général fiscalement on est au forfait il y a cette très forte dimension de l'action collective et une très forte imbrication entre les responsables professionnels agricoles et l'Etat ce dispositif je considère qu'il ne permet pas le développement du recours à l'assurance je préconise le recours à des données indicielles c'est-à-dire en fait d'automatiser presque d'industrialiser d'objectiver l'évaluation des pertes de récolte et de déclencher des indemnités sans qu'il y ait la lourdeur de cette dimension expertise si je prends l'exemple des dégâts des eaux en tant que particulier vous le savez bien même dans un immeuble vous avez un dégât des eaux aujourd'hui vous prenez des photos avec votre téléphone vous avez votre assureur au téléphone qui vous dit je vous verse 1500 euros je vous envoie une entreprise et il n'y a plus d'expertise et en fait le développement de cette logique assurantielle à mon avis reposera sur l'inventivité des assureurs au contact de la profession sur des dispositifs qui reposent sur ces démarches indicielles qui objectivent ce n'est pas exclusif d'une expertise terrain donc d'une logique indemnitaire à la demande du client ou dans certains cas particuliers mais ça permet de systématiser d'automatiser donc de développer la logique indicielle de traitement des risques ensuite la nécessité d'une phase de transition l'exemple de la sécheresse ce que je viens de vous dire on ne peut pas dire aujourd'hui à ces régions et aux filières d'élevage le 31-12 2022 ça sera le grand soir et le 1er janvier 2023 voilà ce qui va se passer sachant que le régime calamité intervient à 30% de pertes aujourd'hui si on adopte un système où ça sera progressivement plus de 50 il va falloir une phase de transition et il va falloir aussi s'assurer que le recours à la MRC remplace le recours en tout cas au moins dans les têtes au régime calamité et ça ça ne peut être fait que progressivement donc il va falloir se prononcer sur cette logique de transition sachant qu'encore une fois la question l'obligation d'assurance se pose elle est très compliquée moi je ne l'ai pas préconisée je considère qu'elle est un niveau d'acceptabilité parfaitement insuffisant pour à peu près la moitié de l'agriculture française donc on ne pourrait l'avoir qu'envisée et y aller progressivement maintenant il est clair que la question se pose parce que politiquement j'attire votre attention là-dessus s'il n'est pas décidé d'obligation d'assurance dans quelques années mettons qu'on démarre un nouveau dispositif en 2023 progressif en 2026 un gel comme ce qu'on vient de connaître il va falloir qu'il y ait un ministre un gouvernement qui assume de dire aux agriculteurs vous avez perdu 70% de votre production vous allez être couvert par l'état 20% si vous n'êtes pas assuré c'est tant pis vous imaginez politiquement d'assumer ça moi je considère qu'il faut redonner confiance dans la parole publique il faut faire ce qu'on a dit politiquement si on va vers ça il faudra le répéter prendre le temps de le répéter le faire répéter par les acteurs et l'assumer le moment venu ce qui pourrait être un crash test terrible pour tous les agriculteurs qui dans une situation comme ça ce ne serait pas assuré mais il est là l'enjeu politique si on considère qu'aucun gouvernement n'assumera jamais ça alors il faut décider l'obligation d'assurance et l'assumer maintenant vis-à-vis de tous les agriculteurs qui ne veulent pas en entendre parler vous voyez que ce n'est pas simple mais l'enjeu politique il est vraiment là en conclusion un mot sur la question du revenu agricole parce que c'est aussi dans beaucoup d'esprits cette logique de l'assurance elle est faite pour ne pas couler une entreprise lorsqu'elle prend un coup dur et ne pas abîmer son potentiel de prospérité et de développement par une succession d'aléas y compris trois années quatre années de suite de pas de chance c'est fait pour ça c'est pas fait pour dégager du revenu un produit d'assurance ne permet pas de dégager du revenu personne ne calcule le retour sur investissement de son contrat d'assurance aucun d'entre nous n'attend d'avoir un dégât des eaux un incendie chez soi ou un cambriolage pour se rembourser ce que lui a contribué son contrat d'assurance donc c'est quelque chose pour moi qu'il est important de rappeler ça nécessite évidemment qu'il y ait capacité d'épargne d'investissement pour accéder aux produits d'assurance or on le sait le nombre d'exploitations qui ont un excédent brut d'exploitation même pas stable oscillant autour de 10 000 euros par an il est encore très important ces exploitations là on ne peut pas en attendre qu'elles aient une capacité de recours à la DEP et de s'assurer mais c'est un autre problème c'est la question du revenu agricole on en parle dans le cadre de cette proposition de loi on n'aura à mon avis pas fini d'en parler et il y a un sujet deux sujets en fait je terminerai là dessus le premier c'est que sur la question du revenu je pense que politiquement nous avons tous à dire que l'alimentation doit être payée par le consommateur un petit peu plus cher un petit peu plus cher quelques centimes à l'assiette et qu'on ne nous brandisse pas le spectre de l'inflation 5% d'augmentation de tous les produits agricoles ce qui est de la science-fiction c'est une hypothèse 5% d'augmentation de tous les prix agricoles s'ils sont intégralement transférés dans la chaîne de valeur c'est 0,3% de hausse dans le budget des ménages c'est à dire ça va c'est pas le spectre d'une inflation à plusieurs chiffres à je ne sais pas combien à un taux de je ne sais pas combien de pourcents donc et avec les exigences que nous avons que nous votons les attendus des consommateurs ça fait des décennies qu'on a l'habitude on ne peut pas dire en tant que nation aux agriculteurs vous devez mettre plus de bio plus de produits qualité plus de traçabilité plus de saisonnalité briser des circuits de commercialisation qui sont les meilleurs du monde en termes de coûts bénéfices c'est à dire des maîtrises de très faibles taux de marche sur des gros volumes non non il faut avoir des petits circuits pour qu'il y ait du local etc mais on a l'habitude de payer notre alimentation pas cher c'est vrai c'est super on continue comme ça c'est pas possible donc je pense que avec ce que nous attendons de l'alimentation il faut qu'il y ait cette remontée très raisonnable du coût et sur la question de la concurrence on en reparlera certainement parce que je rappelle que les objectifs de la PAC prévalent en droit sur l'application de la concurrence au secteur agricole et que nous avons aujourd'hui une agence l'autorité de la concurrence et un service d'état à la DGCCRF qui ne savent pas appliquer ce principe depuis très longtemps et des récentes décisions de la Cour de justice nous éclairent sur ce qu'il faudrait faire mais je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler voilà j'ai terminé la présentation de mon rapport merci monsieur le rapporteur on voit que vous êtes passionné vous m'aviez dit 15 minutes on est presque là presque dans les 15 minutes mais franchement merci beaucoup pour la qualité de votre présentation écoutez quand on est passionné on laisse un peu de passion s'exprimer ici voilà donc je voulais vous remercier et vous dire que les visuels en fait vous seront transmis par la suite donc on se chargera effectivement de vous les transmettre on va commencer donc par les orateurs inscrits les orateurs de groupe alors je vais déjà les énoncer donc monsieur Yves Daniel monsieur Robert Théry madame Michel Crouzet monsieur Dominique Potier Antoine Herz et madame Bénédicte Thoring donc on va commencer par monsieur Yves Daniel pour La République En Marche merci madame la présidente monsieur le rapporteur bravo je tiens d'abord à vous remercier mais vous féliciter pour la qualité de ce rapport son contenu qui est le fruit de plusieurs mois de travail que vous avez remis au ministre de l'agriculture alors beaucoup de choses ont été dites évidemment dans cette présentation et ça place vraiment la question du risque au centre de nos systèmes d'agriculture et de nos systèmes d'exploitation l'épisode du gel qui a récemment frappé la France souligne la vulnérabilité de notre agriculture face aux aléas climatiques et l'insuffisance de nos outils assurantiels il se place dans un contexte général d'aggravation majeur des risques auxquels sont exposés nos agriculteurs du fait du changement climatique de la faiblesse des revenus agricoles vous l'avez dit et de mutations profondes de l'agriculture l'ensemble de ces facteurs complexes limite l'accès des agriculteurs à des outils de protection efficace votre rapport pose certaines pierres permettant d'apporter des réponses à nos agriculteurs face à ces problématiques il souligne ainsi dans le contexte actuel la légitimité de l'intervention de l'état et du principe de solidarité nationale pour faire face aux enjeux du changement climatique il met également la prévention au centre du dispositif de gestion des risques en proposant un renforcement de la culture du risque et un appui aux investissements dans des outils de prévention ou encore la mise en place d'un diagnostic sur l'exploitation enfin il ouvre la voie à une refonte en profondeur de l'articulation entre régimes de solidarité et assurance dans le secteur de l'agriculture ainsi plusieurs organisations agricoles ont salué la perspective d'une évolution du régime des calamités vers un fond ouvert à toutes les cultures alimentées par la solidarité nationale et la profession agricole et dont l'intervention serait coordonnée avec l'intervention des produits assurantiels alors la question centrale c'est bien cette question du revenu agricole qu'on a là sous les yeux il me semble parce que elle conditionne ou pas l'adhésion des agriculteurs à leur mobilisation pour prendre en charge eux-mêmes avec le soutien de la solidarité nationale leur risque le rapport que vous nous avez présenté s'inscrit pleinement dans la continuité de l'action menée par notre majorité en faveur de l'agriculture et des agriculteurs depuis le début de la mandature je vous remercie merci beaucoup je vois que monsieur Pottier veut négocier sur le temps je me suis fait un peu dépasser effectivement c'est deux minutes normalement voilà bon après vous avez bien senti ma tolérance mais nous avons quand même derrière une audition à 10h30 donc il faut absolument aussi et qui sera en plus retransmise donc il faut impérativement qu'à 10h30 nous ayons terminé donc monsieur Robert Théry s'il vous plaît pour les républicains oui madame la présidente chers collègues monsieur le rapporteur moi aussi je m'associe bien sûr à vous remercier pour le travail excellent que vous avez fait qui m'a vraiment intéressé et qui est tout à fait nécessaire d'ailleurs je suis déjà intervenu auprès du ministre de l'agriculture fin 2020 sur ce sujet sur le sujet relaté ce jour et surtout celui de l'assurance je ne crois pas être hors sujet en évoquant la situation des apiculteurs qui sont parfois aussi des agriculteurs qui sont un maillon indispensable de l'agriculture ils sont victimes de calamités dont certaines sont liées aux risques climatiques comme en agriculture par exemple pour exemple précis le gel des pommiers pas de fleurs pas de pommes pas de miel le gel des acacias pas de fleurs pas de miel ce printemps froid est pluvieux et catastrophique pour la filière certains apiculteurs ne feront pas ou peu de récoltes cette année certains également sont obligés déjà de nourrir leurs abeilles pour les garder en vie tout comme les bovins qui manquent de fourrage d'ailleurs à cela nous pouvons ajouter une autre calamité voire catastrophe qui est la prolifération du frelon asiatique c'est une aparté que je fais sur ce discours des apiculteurs ont perdu jusqu'à plus de 50% de leur colonie là aussi il me semble que le sujet de l'indemnisation qui n'existe pas à ce jour mérite une réflexion voilà je ne serai pas plus long mais je vous remercie de votre écoute je vous remercie de votre brièveté madame Michèle Crouzet du modem merci madame la présidente alors un mot tout d'abord pour féliciter notre collègue Frédéric Descrozailles pour ce rapport qui est relatif à la gestion des risques agricoles remis au ministre de l'agriculture et de l'alimentation c'est un rapport important et qui arrive à point nommé alors que nos agriculteurs ont souffert ces derniers mois de nombreux aléas climatiques qui ont mis en péril leurs récoltes je pense bien sûr aux épisodes de gel qui ont certainement touché nos cultures avec une ampleur et une incidence sans précédent je pense aux sécheresses qui fragilisent nos exploitations non seulement pendant l'été mais de plus en plus tôt et de plus en plus tard dans la saison ces aléas climatiques ne sont pas nouveaux mais nous devons nous en prémunir le plus possible car ils vont sans nul doute aller en s'aggravant avec le dérèglement climatique Monsieur le rapporteur votre rapport formule des recommandations intéressantes sur les leviers qui pourraient être activés pour soutenir la transition agroécologique de l'agriculture française dans le contexte des risques climatiques qui s'aggravent en fréquence et en intensité j'ai bien noté vos propositions portant sur le régime des calamités agricoles ainsi que sur le rôle du secteur de l'assurance dans l'indemnisation des agriculteurs il est évident que nous devons rendre ces régimes plus performants lisibles cohérents et trouver un véritable équilibre économique pour les différents maillons de cette chaîne à commencer par les agriculteurs eux-mêmes ce qui n'est pas encore aujourd'hui le cas mais au-delà de ces propositions vous soulignez aussi à juste titre dans votre rapport la tropicalisation de la France métropolitaine caractérisée par un bouleversement souvent dévastateur de la répartition pluviométrique je souhaiterais ainsi connaître l'état des lieux des réflexions qui sont éventuellement menées par les différents acteurs du monde agricole pour transformer et diversifier notre agriculture et développer de nouvelles cultures plus adéquates avec les évolutions du climat sur nos territoires je vous remercie merci beaucoup monsieur Antoine Ers pour le groupe Agir ah non veuillez m'excuser j'ai monsieur Dominique Potier du groupe socialiste s'il vous plaît merci madame la présidente oui merci madame la présidente moi aussi je voudrais féliciter Frédéric Descrosailles il faut bien prononcer son nom contrairement à Yassar et je me dis que votre potentiel de travail a peut-être été sous-utilisé mais je suis impressionné par le travail que vous avez fait je connais votre expertise sur le sujet et votre engagement merci on est au bon niveau c'est extraordinaire moi je suis impressionné je le dis très sincèrement c'est une chance pour nous de dialoguer avec cette mise de départ qui est votre rapport merci réflexion générale c'est une alerte très fort sur notre mobilisation sur le changement climatique on voit comment on essaye de bricoler une solution sur le champ alimentaire il y a le champ des bâtiments les champs de l'assurance énergie nucléaire il y a le champ énorme on voit comment le système assurantiel est-ce qu'il tient dans la perspective du dérèglement climatique c'est une perspective terrifiante merci pour ces travaux qui sont précieux on est sur la souveraineté alimentaire sur la capacité à se nourrir mais il y a tellement d'autres champs qu'on se dit que l'urgence absolue devrait être de changer de modèle de développement pour lutter ici et ailleurs contre le changement climatique sur ce sujet et en écho à vos travaux Eric Andrieux qui est beaucoup plus compétent que moi sur ces sujets et qui les a articulés avec la question des moyens européens dédiés à l'assurance collective sur les biens alimentaires a produit une tribune que j'ai co-signée je vais simplement vous la livrer il me semble et vous saurez me dire en quoi elle converge et en quoi il y a peut-être des points de différence il rappelait que si la gravité de la situation dans plusieurs régions nécessite de venir en aide à court terme aux producteurs par les différents mécanismes d'allègement de charges et de prêts garantis par l'Etat cette nouvelle crise appelle également une évolution en profondeur de la gestion des calamités agricoles et c'est ce qui nous réunit annonçant l'activation du régime de calamités agricoles le gouvernement a voulu montrer qu'il prenait la mesure d'une situation qui demande sans aucun doute de mobiliser la solidarité nationale mais notre système de gestion des risques en agriculture connaît d'importantes carences car le développement des assurances privées est promu depuis au moins deux décennies comme moyen d'opérer là aussi le retrait de l'intervention publique il faut en effet rappeler que les cultures pour lesquelles une offre d'assurance privée existe ne peuvent pas bénéficier de la solidarité nationale c'est le cas notamment de la viticulture c'est absurde et inefficace il conviendrait au contraire d'organiser la complémentarité des approches comme c'est le cas par exemple aux Etats-Unis où les pertes au-delà de 50% des récoltes sont prises en charge par la collectivité laissant les aléas de moindre ampleur gérés par les partenariats équilibrés entre l'assurance privée et l'administration fédérale il conviendrait également de s'inspirer de l'Espagne qui a depuis la fin des années 70 mis en place un système de gestion des risques climatiques tout à fait pertinent dans lequel les pouvoirs publics ont toutes leur place au même titre que les compagnies d'assurance privée parce que le dérèglement climatique est certain qu'il menace notre sécurité alimentaire il est temps de sortir des faux semblants les moyens humains dans les services de l'Etat ont été réduits à peau de chagrin alors qu'une politique efficace de mutualisation pourquoi pas multi-risques telles que vous en faites la promotion des risques climatiques nécessite des compétences appropriées rendre obligatoire l'assurance climatique présentera également le mérite de disposer d'une large base pour assurer la mutualisation et conduirait au contrôle des marges que pratiquent les assureurs ainsi le coût des assurances deviendrait plus accessible à tous je ne veux pas abuser du temps de parole mais vous avez compris l'état d'esprit de cette tribune il me semble qu'il y a une contribution complémentaire peut-être légèrement divergente mais je la livrerai en entier c'est en tout cas la proposition des socialistes à cette heure dans le débat que vous ouvrez et je vous remercie à nouveau je vous remercie monsieur Antoine Hertz pour le groupe Agir Ensemble Madame la Présidente il n'est pas dans mon habitude de manifester mon mécontentement mais je le fais maintenant je trouve ça indécent d'avoir deux minutes pour réagir à un travail j'ai passé plusieurs heures à éplucher le rapport de monsieur Descrozailles ça mérite un débat de fond c'est pas acceptable donc pour ceux qui voudront en détail moi j'ai mon bureau au 7332 vous pouvez prendre rendez-vous avec moi je ferai les remarques juste un point Frédéric bravo pour le travail mais on sent bien qu'à un moment donné tu es dans le champ clos d'une commande publique du ministre de l'agriculture qui dit voilà il faut faire évoluer le système et qu'en réalité on bute très vite sur la dimension politique et c'est peut-être le point faible du rapport c'est qu'il faudrait le renforcer dans sa réflexion politique j'ai vu hier soir après la commission un reportage sur la culture de la lentille production par définition vivrière dans beaucoup de pays pauvres peu exigeante d'un point de vue climatique etc et puis d'un autre côté vous avez les canadiens qui font ça à grande échelle et qui produisent de la lentille comme ils produiraient du maïs ou n'importe quoi d'autre qui est coté en bourse et ils ont besoin d'un système assurantiel pour finalement absorber les aléas climatiques et le fait des spéculateurs c'est un premier sujet je veux dire dans quel modèle voulaient nous inscrire deuxième sujet c'est la question de la résilience nous le posons dans la loi climat résilience il faut que les agriculteurs fassent évoluer leur système tu le dis à certains endroits mais c'est un sujet de fond parce que c'est à ça que servent les agriculteurs avant tout c'est à s'adapter aussi aux évolutions climatiques et c'est aussi vieux que l'agriculture c'est un vrai débat qu'il faut avoir enfin pour terminer sur une note un peu plus légère madame la présidente la chanson dit un orangé des orangés on n'en verra jamais sur le sable irlandais peut-être qu'on en verra bientôt mais c'est prendre un grand risque je crois qu'effectivement les changements climatiques méritent d'être largement pris en compte merci monsieur vous verrez quand même que j'ai laissé le temps aller filer un petit peu quand même parce que je voyais bien la qualité quand même du dossier de notre collègue ne vous inquiétez pas nous avons quand même cette vigilance il y a une règle qui est quand même dictée mais j'ai quand même permis d'avoir un peu plus de temps quand même à chacun et il y aura du temps des questions aussi par la suite et je veux aussi laisser du temps à monsieur Descrozaille pour pouvoir répondre je propose madame Bénédicte Torine de la France Insoumise je vous remercie madame la présidente monsieur le rapporteur donc aussi je vous remercie pour votre rapport et pour la qualité de votre travail du fait du changement climatique l'exposition aux aléas naturels est sans équivalent depuis plusieurs années comme vous le rappelez dès les premières lignes de votre rapport et en effet les aléas climatiques tels que le gel que l'on a eu il y a quelques semaines ne pourront certainement plus être qualifiés d'exceptionnels ils sont certainement amenés à être récurrents face aux dérèglements climatiques et à l'effondrement de la biodiversité donc au moment de cet épisode le gouvernement a annoncé relever son subventionnement via les fonds publics de 65 à 70% de l'assurance récolte à travers la PAC ainsi donc le gouvernement prévoirait de confier la gestion des aléas climatiques aux assurances privées donc des montants importants du second pilier de la PAC donc servirait à abonder les assurances au lieu de soutenir directement les paysans ce qui de mon point de vue n'est pas sa vocation donc certains font entendre une solution alternative la création d'un fonds mutuel et solidaire alimenté par la solidarité entre les différentes productions et au sein des filières interprofession fournisseurs d'agroéquipements et d'entrants que pensez-vous de cette proposition de fonds mutuel et d'autres voix s'élèvent pour dire qu'il va y avoir une hausse du budget de l'assurance récolte mais qu'il n'y a pas vraiment de nouveaux moyens sur la prévention des risques et sur l'adaptation des systèmes pour gagner en résilience en effet la PAC continue de subventionner le même modèle alors que nous savons qu'il n'est pas viable dans les conditions du dérèglement climatique actuel votre rapport rappelle d'ailleurs l'importance de la prévention des risques donc n'y a-t-il pas une contradiction entre le fait de mettre en place des assurances et de ne pas avoir la volonté de changer de modèle je vous remercie merci beaucoup je vous propose d'enchaîner peut-être avec les questions parce que j'ai deux questions pour l'instant monsieur Nicolas Turquois du groupe Modem et monsieur Luc Lamiro du groupe Agir Ensemble merci et je vais prendre les deux autres questions aussi à la suite merci madame la présidente monsieur le rapporteur si je veux saluer la qualité de votre travail la qualité du constat d'abord le constat c'est qu'effectivement l'assurance climat telle qu'elle est proposée aujourd'hui fonctionne mal voire très mal juste une précision mais là je ne sais pas si c'est un choix d'une compagnie d'assurance ou si c'est une évolution réglementaire vous parlez de la moyenne olympique cette année parce que j'en étais le premier surpris n'ont pas été retenues on avait au choix soit la moyenne olympique telle que vous l'avez expliqué soit la moyenne des trois dernières années et à charge de choisir ce qui était le plus favorable pour l'agriculture c'est une remarque à la marge mais voilà je vais vous témoigner vous en avez l'habitude maintenant de ma propre expérience parce que je suis assuré climatiquement en 20 ans d'assurance ça a marché une fois l'assurance climatique c'était en 2016 pour ce défaut de rayonnement où sur un potentiel d'exploitation comme le mien où on est en moyenne à 85-90 quintaux on était sur ce sujet là et on tombe à 16 quintaux parce qu'avant du fait de la variation des revenus la moyenne olympique tombe autour de 75 auquel vous retouchez 30% 30% de franchise et donc en fait vous n'êtes jamais assurable et donc 75-30% on arrive à 55 quintaux il y a longtemps que je perds de l'argent à 55 quintaux et donc on a une vraie réticence à se faire assurer et beaucoup de mes voisins ne se font plus assurer premier constat mais deuxième constat aussi et ça je ne l'ai pas vu où très peu dit c'est Antoine Hertz qui l'a bien dit il y a aussi comment on encourage ce qu'on disait dans les fermes autrefois à ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier parce que la recherche de productivité ou parfois l'absence de recours à l'eau a fait que les modèles d'exploitation se sont extrêmement simplifiés et donc qu'ils deviennent très vulnérables par rapport au risque quand vous ne faites que deux ou trois cultures différentes si une des trois cultures est impactée l'enjeu est maximal et parfois vous avez l'impact total sur les trois cultures il faut encourager à la diversification du système de production j'ai pu essayer d'avoir cette réflexion sur ma propre ferme mais c'est à chacun de le faire parce qu'on dilue les risques et c'est quand même la meilleure des protections deuxième protection je vois quand même aussi c'est à la marge mais un certain nombre d'agriculteurs qui font des choix extrêmement risqués c'est à dire ça passe ou ça casse et donc ils prennent des risques forts pour le système et moi une obligation d'épargne qui serait proportionnelle au chiffre d'affaires pour les plus grosses exploitations ferait peut-être réfléchir certains agriculteurs sur l'assolement qu'ils mettent en place voilà c'est des éléments parce qu'il y a une part qui est liée au dysfonctionnement du système mais il y a une part qui est liée à d'abord une réticence des agriculteurs à mettre de l'argent à fond perdu et d'autre part une prise en compte du risque qui est discutable Merci beaucoup donc il y aura maintenant monsieur Luc Lamiro ensuite je prendrai monsieur Stéphane Travers et madame Marguerite de Préaud-de-Bert monsieur donc Luc Lamiro vous avez la parole pour agir ensemble Monsieur le rapporteur j'ai été très intéressé par ce que vous avez annoncé enfin on l'avait entendu de monsieur le ministre il n'y a pas très longtemps sur le Varenne de l'eau mais il me semble qu'aujourd'hui sur l'eau nous avons différents blocages entre autres par les agences de l'eau et sur AMBOS il a récemment été évoqué les réserves collinaires et sur lesquelles beaucoup d'acteurs ont des réticences donc quels sont les outils que vous entendez vous pensez qu'on ne pourra utiliser pour changer les réflexions changer les attitudes et faire véritablement évoluer ce partage de l'eau entre les différents utilisateurs et surtout l'importance pour l'agriculture d'avoir ces réserves d'eau d'en prendre l'hiver pour pouvoir la redistribuer l'été merci beaucoup Monsieur Stéphane Travers pour la République En Marche oui merci Madame la Présidente oui je voudrais dire à notre rapporteur qu'il a fait un travail absolument absolument remarquable qu'il convient de saluer à sa juste mesure une remarque une question la première remarque c'est il a raison de dire qu'il était temps et il est bien que le ministère de l'agriculture reprenne le terrain des politiques de l'eau parce que depuis trop longtemps les politiques de l'eau n'avaient été traitées entre guillemets que par le ministère de l'environnement et là il ne s'agit pas d'opposer bien évidemment les deux ministères mais ils sont totalement complémentaires sur ces sujets et l'agriculture bien évidemment qui a besoin d'eau pour ses productions doit reprendre aussi une part du LIDS comme on dit sur ces sujets relevant des politiques de l'eau et la transversalité ça ne se décrète pas ça se construit et ça se construit vraiment de façon très patiente et puis une question nous avions à l'époque avec Bruno Le Maire travaillé sur des outils fiscaux pour l'épargne de précaution et il s'agissait ici de créer une épargne volontaire défiscalisée en comparaison avec la DPA la dotation pour Aléa et donc nous avions à l'époque préconisé la nécessité d'une culture de la prévention des risques climatiques chez l'ensemble des agriculteurs est-ce que vous avez pu à travers votre rapport regarder quelle a été véritablement la mise en oeuvre de ces outils fiscaux qui ont été mis en place en 2017 entre le ministère de l'agriculture et le ministère de l'économie et des finances avec Bruno Le Maire et moi-même à l'époque merci merci madame marguerite de préau de ber merci madame la présidente si monsieur le rapporteur si la quête d'un système plus cohérent est effectivement une nécessité je souhaiterais savoir comment nous devrions définir la notion de risque climatique afin de donner un cadre à cette évolution du système assurantiel dans mon territoire mais plus encore ailleurs les betteraviers ont été menacés l'été dernier par la progression de la jeunisse virus véhiculée par les pucerons or l'interdiction des néonicotinoïdes en 2018 a laissé les producteurs désemparés face à ce risque la propagation du virus a été fortement accélérée par la croissance exponentielle des pucerons accentuée par une sécheresse favorable à leur reproduction le cas des betteraves atteintes par la jeunisse montre que les risques agricoles peuvent être multifactoriels en l'occurrence ils sont liés à un phénomène climatique à savoir la sécheresse et une évolution dans les pratiques agricoles à savoir la fin de l'utilisation des néonicotinoïdes face à ces risques multifactoriels je souhaiterais savoir si vous jugez nécessaire d'élaborer une notion de risque climatique qui inclut d'autres facteurs a priori non climatiques il s'agirait de permettre de réagir plus rapidement à ce type de phénomène qui a vocation à s'intensifier et à se multiplier et j'ai une remarque aussi à propos du Varenne c'est un langage codé j'ai bien compris que ça faisait la suite au Ségur au Beauvau etc mais pour les agriculteurs de Mont-Pas-de-Calais ça ne veut pas dire Matignon et le côté interministériel n'émerge pas donc voilà c'était une remarque que je voulais faire merci et dernière question madame Barbara Bessobalo merci madame la présidente bravo effectivement pour ce travail qui a été salué par tous et même merci j'aurais envie de dire puisqu'il met en évidence le besoin crucial d'assurance et ces assurances on a évoqué hier soir le bien fondé aussi des coopératives c'est le même système on met dans un pot commun en tout cas de l'argent qui permettent en tout cas s'il y a quelqu'un qui ne va pas bien de pouvoir venir la démoniser ou par rapport à une période ces assurances quand elles ont été mises en place tout le monde était d'accord c'est du social c'est solidaire en tout cas maintenant l'inquiétude des agriculteurs qui n'en veulent pas on peut la comprendre aussi on peut la comprendre aussi lorsqu'on sort d'une crise et lorsque les restaurateurs par exemple ont obtenu de la part d'un assureur Stéphane Manigold par exemple sur le restons ouverts où ils ont réussi à obtenir sur la perte d'exploitation mais dans les petites lignes étaient indiquées comme quoi on pouvait ne pas avoir donc l'inquiétude elle est là et bien entendu qu'il faut une assurance comme chaque français aujourd'hui a une mutuelle et il a l'obligation d'avoir cette mutuelle dans le même principe il faut qu'il y ait cette assurance en revanche les inquiétudes on peut fortement les partager donc c'est peut-être plutôt là-dessus que j'ai envie de vous poser une question comment pouvons-nous travailler pour pouvoir assurer ça et éviter les nombreuses petites lignes à l'arrière des contrats merci monsieur le rapporteur si vous pouvez répondre à l'ensemble des questions merci madame la présidente désolé d'avoir été un peu long sur la présentation du rapport je vais démarrer par la remarque d'Antoinette parce que effectivement il ne nous habitue pas des coups de gueule et le connaissant c'est qu'il y a du fond dans ce qu'il manifeste je souscris moi aussi j'aimerais qu'on ait plus de temps et c'est vrai que c'est toute la question du modèle qui est derrière donc bon je vais donc essayer de balayer rapidement tout ce que j'ai noté d'ailleurs cher collègue Théry ce que vous avez évoqué à propos des apiculteurs j'avais noté risque sanitaire ce qui est souligné par Marguerite Paudebert en fait là dessus très rapidement alors je ne suis pas un expert en assurance mais ce que je crois c'est que le recours à des outils indiciels paramétriques peut permettre de diluer cette incertitude c'est le cas de l'aléa morale certains organismes de négoce par exemple sont assurés sur les données à Grest et en fait ces données font autorité pour l'assureur qui a un produit qui est équilibré pour lui parce que les données à Grest sont densifiées il peut lui-même tarifer son produit avec ça et le client dit ok les données à Grest ça sera la seule référence il ne va pas chercher autre chose donc il n'y a pas de logique indemnitaire pas d'expertise et ces données déclenchent automatiquement un produit d'assurance qui donne satisfaction au client et à l'assureur ça ça permet de diluer une certaine forme d'aléa y compris morale qui est un problème pour les assureurs j'ai assuré ça mais c'est de votre faute alors que bon donc en fait il s'agit de diluer cette incertitude et c'est vrai le cas de la betterave est typique parce que la jaunisse c'est un risque sanitaire mais n'empêche que la température est pour quelque chose dans le développement d'une buisson donc je pense que des outils indiciels paramétriques s'il y a un développement peut permettre pour partie de stabiliser le problème on en touche immédiatement la question de la confiance Barbara Besson-Molo que vous venez de soulever oui effectivement les assureurs ont souvent mauvaise presse là on parle quand même de groupama essentiellement on a une quasi situation monopolistique qui est un assureur qui a été créé par les agriculteurs et qui est un assureur solidaire c'est une organisation professionnelle agricole moi je peux vous dire que les échos que j'ai du niveau de tension qu'il y a des conseils d'administration des caisses régionales de groupama en fait ils n'en peuvent plus et là il y a urgence pour ouvrir le dispositif c'est l'idée d'avoir un scénario à l'espagnol qui ouvre un pool de coréassurance c'est-à-dire que toutes les données de sinistralité sont rendues disponibles pour faire venir d'autres acteurs c'est que vous avez aujourd'hui cet acteur groupama qui dit j'ai vocation à perdre des points de part de marché je ne peux pas tenir tout seul à bout de bras et l'idée d'avoir l'état présent ne serait-ce que la CCR la caisse centrale de réassurance présent dans ce pool peut être un tiers de confiance qui donne un minimum ce minimum de confiance manquant entre la profession agricole les assureurs et les réassureurs qui soit une sorte de témoin alors encore une fois si on va dans le scénario vraiment à l'espagnol l'état intervient carrément dans la définition des produits et tous les assureurs vendent les mêmes produits c'est un scénario dont on va parler mais c'est vrai que cette question de la confiance est absolument centrale et effectivement il s'agit d'éviter les formes de concurrence qui sont de la mauvaise concurrence où en fait on trompe le client et où entre concurrents assureurs on se refile les mauvais risques on prend les bons et on laisse les mauvais à son collègue donc effectivement l'idée de ce pool c'est justement de conjurer en fait cette situation et d'expérimenter pourquoi pas des produits d'assurance avec l'état qui pourrait dire dans cette situation aux assureurs inventer le produit sur telle culture à tel endroit si on manque de sinistralité ou qu'il y a un risque sanitaire qui percute définissez un produit et en cas de dégradation du taux sinistre sur prime l'état couvre on peut imaginer des formules comme ça sur quelques années il en faudra des expérimentations de ce type pour accompagner la transition agroécologique ensuite un mot sur Dominique Potier oui alors et puis ça rejoint d'ailleurs le débat sur le modèle que l'ont lancé Antoine Herte moi je considère que géopolitiquement quand on a compris comment une population sur un territoire accède à 5 ressources géostratégiques on peut décoder pratiquement n'importe quelle situation géopolitique c'est comment une population accède à l'alimentation à l'eau à l'énergie à une monnaie et à des armes là on parle de l'eau et de l'alimentation c'est juste fondamental c'est le rapport de la nation à son alimentation et à son accès à l'eau donc on est bien bien au-delà de qu'est-ce que fait le Parlement pour aider les agriculteurs qu'il faut aider c'est beaucoup plus important que ça donc je souscris au fait qu'on devrait effectivement avoir ce débat sachant que comme le disait Antoine c'est un enjeu que la France ne peut pas poser pour elle-même c'est un enjeu qui est immédiatement international et cher Dominique je sais bien que vous le savez c'est-à-dire qu'il s'agit de savoir qu'est-ce que la France porte et convainc comme allié comme modèle à titre personnel je fais partie d'un think tank on est dans le même Dominique Potier où on préconise la création d'un conseil de sécurité alimentaire mondiale je considère que c'est un sujet qui n'a pas la place qu'il mérite dans le débat politique parce que l'alimentation c'est un des principaux facteurs de déstabilisation géopolitique y compris aux portes de l'Europe donc on est d'accord y a-t-il cela dit alors et ça rejoint la question du fonds mutuel cher collègue Torine la question de l'effet de mutualisation par obligation d'assurance ou fonds de mutualisation n'est pas avérée aujourd'hui il n'est pas avéré qu'il y a anti-sélection et que si on passait à 100% des surfaces couvertes on aurait de meilleures primes c'est pas garanti ça en fait donc il ne faut pas attention à ce miroir aux alouettes on va faire un fonds mutuel ou rendre obligatoire l'assurance vous allez voir ça va être beaucoup moins cher non parce que là si ce n'est pas vrai c'est dramatique et personne ne peut affirmer que ça va être vrai ça aujourd'hui donc il faut être très prudent avec ça on ne peut pas cette question c'est pour ça que l'obligation de l'assurance c'est quand même compliqué et quant à la question du fonds mutuel c'est un choix politique que de dire l'état a vocation à intervenir après en complément quand c'est catastrophique et pas assurable ou systémique pas avant pour garantir un revenu minimum parce que là c'est une autre logique c'est la logique de la politique agricole et c'est en cela où effectivement je n'ai pas retenu cette approche de certains des syndicats agricoles ensuite chers collègues turquois moyenne des trois dernières années oui ça rentre en fait dans ce qui est permis autorisé dans le cadre de l'encadrement des aides d'état donc alors bon j'imagine qu'il y a certains cas où ça peut être avantageux mais on est quand même à un écart constaté entre trois dernières années ou moyenne olympique et moyenne décennale voire sur 20 ans et cette baisse structurelle dans mon rapport je propose d'en faire une catastrophe naturelle et que l'état finance l'écart c'est compliqué juridiquement et puis et c'est compliqué financièrement parce que c'est très très difficile à chiffrer mais je fais cette proposition parce qu'il y a cet enjeu structurel grave de baisse des potentiels de production qui est absolument historique les rendements en blé ils augmentent pratiquement depuis le néolithique et là on est sur alors qu'on avait connu une croissance exponentielle on est sur un plafonnement voire une baisse en tendance donc c'est effectivement catastrophique quant à pas tous ces oeufs dans le même panier il y a l'enjeu des programmes alimentaires territoriaux dont nous pourrions nous saisir c'est une excellente idée Julien Denormandie a mis beaucoup d'argent là-dessus mais d'avoir des PAT labellisés qui concernent un GIE de 4 exploitations agricoles qui vont nourrir 3 classes de CMD et une AMAP moi ça me désole c'est pas avec ça qu'on va faire la transition agroécologique et la question des débouchés commerciaux est centrale les grands absents de toute cette affaire on n'arrête pas de s'adresser aux agriculteurs mais la grande distribution qui écoule la majeure partie de l'alimentation alors d'accord elle est soumise au e-commerce c'est compliqué il y a plein d'hyper qui perdent de l'argent mais où est le rôle de leader économique de cet acteur dans la prise de risque sur des variétés anciennes des volumes dans des endroits où on n'a rien si on prend l'île de France 540 000 hectares pratiquement que des grandes cultures 12 millions de consommateurs une demande solvable non satisfaite en arbots légumes racines produits d'élevage si ce n'est pas des grands acteurs économiques qui s'engagent sur un acte d'achat il n'y aura pas d'investissement agricole pour mettre une station de légumes racines dans l'Essonne avec un écart de prix si par exemple c'est une carotte d'ichloropropène free et donc une rotation sur 7 ans c'est à dire cette fois la surface qu'il faut pour saturer la station qui coûtera 4 millions à investir donc ça doit commencer par l'aval et notamment par la commande publique et ça de ce point de vue là cette réflexion sur la valeur elle démarre à l'achat elle démarre avec le destructeur final je considère que nous ne l'avons pas assez et on devrait avoir cette exigence mais localement dans les territoires de dire à des acteurs qu'est-ce que vous prenez comme engagement en volume sur quel type de variété pour répondre aux attentes de la société et déclencher les investissements agricoles la question ça c'était Luc Demiro sur les outils les blocages et parfois même les agences sur la question de l'eau il n'est pas impossible qu'au terme du Varenne de l'eau et du changement climatique qu'il y ait des dispositions législatives à prendre sur ce qu'était la loi sur l'eau il faudra peut-être y revenir et là je reviens aussi sur ce que disait Stéphane Travers on a une complémentarité ministérielle l'eau effectivement a été confiée au ministère de la transition écologique très bien mais il y a une expertise à faire valoir au ministère de l'agriculture et peut-être que la loi sur l'eau il faudra y revenir je ne sais pas je ne veux pas en présumer mais peut-être parce qu'on ne peut pas en tout cas se retrouver avec des acteurs qui vont s'opposer aimablement en phase de concertation et dès qu'une décision est prise aller au tribunal et puis gagner faire traîner les trucs et puis des APU qui sont retoqués avec un autre considérable il est là le sujet sur la question des outils fiscaux je n'ai pas de données chiffrées en mémoire cher collègue Stéphane mais il est certain que la DEP donc fusion pour aléas et investissements ça marche très fort ça augmente c'est très très utile ça a vraiment rencontré son public et en particulier la souplesse de ce dispositif qui permet d'épargner du stock et pas du bénéfice monétaire c'est quelque chose qui donne beaucoup de satisfaction dans certaines filières je pense à la viticulture en particulier voilà je crois que dernier point sur Marguerite aussi qui disait à propos de Matignon absent dans l'interministériel moi je me félicite que Matignon ne soit pas là le vrai interministériel tout passe par Matignon la seule façon dont on sait faire de l'interministériel en France c'est de l'arbitrage ex poste de ce qu'on dit c'est rimé et c'est Matignon qui fait l'arbitre entre les différentes administrations centrales moi ça me désole qu'il y ait des administrations centrales qui travaillent sans que Matignon soit mobilisé ensemble pas en silo pas en tuyau d'orgue mais de manière concertée mais tant mieux à la CTT je portais politiquement un projet qui a été conduit dans trois établissements hospitaliers doué paré le Monial et le groupement 5 de la PHP c'est l'application des galimes à l'hôpital et c'est des hôpitaux qui vont prouver qu'en achetant plus cher les denrées agricoles pour appliquer ce qu'on a mis dans le titre 2 des galimes arrivent pratiquement à financer ce surcoût parce qu'il y a moins de gaspillage alimentaire et ils achètent moins de compléments nutritionnels euros et il y a une meilleure satisfaction des patients à l'hôpital des accompagnants et on lutte aussi contre la dénutrition des patients en sortie de l'hôpital donc c'est tout bon ça c'est un truc qui a été trahi avec le ministère de la Santé qui concerne l'agriculture et l'environnement si le gouvernement porte ça avec ses trois ministres et que le Premier ministre n'est pas forcément à les accompagner mais tant mieux on a besoin d'avoir des administrations qui travaillent enfin sans exporter y compris vers nous au Parlement leurs propres prorogatives avec un détail quasi réglementaire dans les lois pour protéger leurs précarés donc moi voilà sur cette approche on pourrait en parler mais je trouve que c'est très très important je crois que j'ai traité à peu près tous les points que j'avais notés on vous remercie effectivement de l'ensemble des discussions on sait que votre disponibilité à en parler encore derrière donc si besoin je vous invite à vous rapprocher de monsieur le rapporteur si vous avez des questions complémentaires donc je vous remercie donc on va mettre fin donc à cette session nous avons par la suite donc à 10h30 précisément monsieur Stéphane Richard qui est président directeur d'Orange qui sera en fait notre orateur pour la prochaine partie de cette matinée merci à vous